Bonjour, la vidéo suivante porte sur la description du mouvement dans l'espace, donc dans un espace en trois dimensions. Notion préalable avant d'écouter ce vidéo-là, il y en a plusieurs, raccrochez-vous bien. Exprimer un vecteur en fonction des vecteurs unitaires, je vais vous faire des petits rappels ici même, ça va vous aider. Alors le vecteur A, en fonction des vecteurs unitaires, j'ai la composante X, donc AX fois I plus AY fois J plus AZ fois le vecteur unitaire K, donc les vecteurs unitaires sont I, J et K. Expliquer comment on définit un déplacement en une dimension. Donc le déplacement en une dimension, c'est tout simplement une position X1, donc la position la plus récente moins la position antérieure, donc c'est défini delta X. Expliquer comment on définit une vitesse moyenne et une vitesse instantanée en une dimension. Donc la vitesse moyenne, c'est delta X, le déplacement sur delta T, et la vitesse instantanée, VX, c'est dans la limite lorsque delta T devient très petit. Donc quand l'intervalle de temps devient très 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 petit, la vitesse moyenne devient tout simplement VX, la vitesse instantanée. Expliquer comment on définit une accélération en une dimension. Alors c'est la variation de vitesse divisé par l'intervalle de temps. Et enfin, pouvoir résoudre un problème simple de cinématique en une dimension. Les objectifs de la présentation. Premièrement, c'est d'être capable de décrire vectoriellement la position, la vitesse et l'accélération d'un objet dans l'espace. Donc faire ça en deux ou en trois dimensions. Deuxièmement, utiliser les équations de la cinématique sous forme vectorielle. Alors commençons avec le vecteur position dans l'espace. Alors on évolue dans un espace en trois dimensions. Normalement, si vous voulez donner la position, on est obligé de préciser la position avec trois dimensions. Donc le point ici, point rouge, si je veux le situer dans l'espace, à partir d'une origine d'un système d'axe qui est là, je vais avoir le vecteur R ici, qui va signifier le vecteur position. Donc le vecteur R, on va l'écrire comme ceci. Les termes ici, x, y et z, qu'est-ce que c'est? J'ai respectivement, x, c'est la projection du vecteur R sur l'axe des x. Donc ça c'est x. y, c'est la projection du vecteur sur l'axe des y. y, donc ça c'est y, et z, c'est la projection du vecteur sur l'axe des z. Donc chaque composante est multipliée par le vecteur unitaire qui correspond à sa direction. Et tout ça ici me donne le vecteur position dans l'espace. Donc ça définit la position de ce point-là à partir de la référence qui est ici. Le déplacement. Donc un déplacement, c'est une variation de la position. Alors on va supposer, bien la particule se situait à l'endroit ici, R1. Donc ça, ça peut être mon événement 1 par exemple. Donc à un certain instant, indiqué par l'horloge qui est ici, on se situe à une position R1. Et un petit peu plus tard, la trajectoire peut vraiment être quelconque. Il peut se passer à peu près n'importe quoi, mais un petit peu plus tard, à l'instant T2, mettons qu'on a fermé les yeux, on ouvre les yeux, c'est l'événement 2, la particule se trouve ici. Bon, peut-être qu'elle a fait le trajet tout croche comme je vous ai montré là, mais quand j'ouvre les yeux, elle se trouve ici. C'est sa position R2 au temps T2. Donc le déplacement, je vais effacer cette ligne-là, le déplacement, c'est donné par quoi? Bien, j'ai mon vecteur R1, ici avec les positions X1, Y1, Z1. Le vecteur R2, donc qui définit la position à l'événement 2. Et pour avoir le déplacement, qu'est-ce que je fais? Bien, je vais tout simplement faire la différence entre ces deux vecteurs-là. Remarquez que ça ressemble quand même un petit peu au déplacement en une dimension. Donc, par exemple, ça pourrait être X2 moins X1. Donc c'est quand même ressemblant. Vous allez voir qu'on peut même retrouver cette équation-là à partir de celle-là. On va voir ça sur la diapositive d'après. Quand on fait une addition, une soustraction de vecteurs, moi je vous propose d'utiliser un schéma conceptuel. Donc c'est de représenter les vecteurs dans un tableau, un petit peu comme ceci. Donc je place chaque vecteur sur une ligne, donc le vecteur R1, le vecteur R2 sur une ligne, et chaque composante va sur des colonnes différentes. Donc le vecteur, l'opération que je fais, c'est R2 plus moins R1, ou en fait R2 moins R1. Donc je place le vecteur R2, X2, Y2, Z2, vecteur R1, X1, Y1, Z1, et j'obtiens delta R. Donc on a comme composante respectivement delta X, delta Y et delta Z. Alors exprimé sous forme de composante, le vecteur déplacement s'exprime comme ceci. Donc quand je vous avais dit le déplacement, voyez-vous le delta X, qu'est-ce que je retrouve ici dans la composante Y, le delta X? Bien c'est X2 moins X1. Alors vous voyez que le déplacement en une dimension, finalement c'est juste une des trois composantes de mon déplacement en trois dimensions. Cet exemple de ça, un déplacement dans l'espace, bien admettons que vous voulez traverser l'intersection, et que vous décidez de traverser. Pas de la bonne façon, donc je vous montre un système d'axes. Alors un axe qui est le long d'une des rues, l'autre axe Y qui est le long de l'autre rue, vous décidez de traverser en diagonale. Ça c'est votre déplacement. Les composantes de ce déplacement-là, on va faire une projection sur chacun des axes. Alors vous avez fait un déplacement d'une rue vers les Y et un déplacement d'une rue vers les X. Donc ceci, ce sont les composantes de votre vecteur déplacement. Donc la projection de delta R sur chacun des axes. Bon, maintenant le vecteur vitesse. Alors reprenons notre exemple. On avait la position, la particule était à la position R1 à T1, à la position R2 à T2. Donc on a les vecteurs position ici, le déplacement. Bien maintenant, si je sais en combien de temps ça a pris pour faire ce déplacement-là, donc un delta T qui est égal à T2 moins T1, je peux donc calculer une vitesse moyenne. La vitesse moyenne, je vais prendre le déplacement, je vais le diviser par l'intervalle de temps, donc delta R sur delta T, ou encore R2 moins R1 sur delta T. Donc qu'est-ce que ça me donne? On va commencer avec un exemple. Donc qu'est-ce que c'est qu'une vitesse dans l'espace? Donc j'ai toujours mes axes XY. Bien, si j'ai fait mon déplacement en diagonale, comme ça, normalement ma vitesse va être dans la même direction. Donc la vitesse, c'est le déplacement divisé par un scalaire, divisé par l'intervalle de temps, donc ça ne change pas sa direction. Alors la vitesse est orientée dans la même direction que le déplacement, et on a des composantes de la vitesse, donc une projection du vecteur sur l'axe des Y, une projection du vecteur sur l'axe des X. Donc ce sont les deux composantes ici, ça c'est un mouvement en deux dimensions, les deux composantes de ma vitesse. Donc la vitesse, bien plus spécifiquement, comment on la définit? Bien, on a notre déplacement, donc R2 moins R1, une variation de position observée entre deux événements, delta T, l'intervalle de temps entre ces deux événements, et la vitesse moyenne est définie comment? Donc c'est delta R sur delta T, comme on vient de le voir. Ici j'ai repris la formulation que j'avais en fonction des composantes de delta R, donc ça nous a permis de donner une autre représentation du vecteur vitesse moyenne. Alors on a delta X sur delta T en Y, delta Y sur delta T en Y, et l'équivalent dans la direction K. Donc j'ai aussi trois composantes pour la vitesse moyenne. Maintenant, si l'intervalle de temps devient très 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 petit, on va avoir ce qu'on appelle une vitesse instantanée. Donc delta T devient très 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 petit dans chacune des trois composantes. J'ai ce qu'on appelle VX, VY, VZ, donc ce sont les composantes de mon vecteur vitesse. Donc à un certain instant, c'est la vitesse que j'observe à ce moment-là, ce qu'on appelle la vitesse instantanée. Donc quand on parle uniquement de vitesse, en fait on fait référence à ceci, à la vitesse instantanée. Si c'est la vitesse moyenne, on va préciser explicitement que c'est la vitesse moyenne. L'accélération, toujours en vectoriellement, donc soit delta V, une variation de vitesse, donc V2 moins V1, ce sont des vecteurs vitesse, et delta T, l'intervalle de temps entre les deux vitesses que j'ai observées. Donc l'accélération moyenne, c'est comment? Je prends ma variation de vitesse, je la divise par l'intervalle de temps. Donc le vecteur ici, ça doit être un vecteur ici, désolé, il manque une flèche de vecteur. Donc delta V divisé par delta T. Alors j'ai mes trois composantes ici de vitesse, et j'ai distribué donc le delta T, c'est une division par un scalaire, donc j'ai distribué ça sur chacune des composantes. Si l'intervalle de temps devient très petit, si l'intervalle de temps devient très petit, mon accélération moyenne va devenir en fait une accélération instantanée. Donc mes composantes vont être tout simplement AX, AY, AZ. Et encore une fois, quand on parle d'accélération tout court, ce à quoi on fait référence, c'est en fait une accélération instantanée. Donc l'accélération à un certain moment, ça réfère en fait à l'accélération instantanée. Si c'est l'accélération moyenne dont on veut parler, on va le dire explicitement. Bon, maintenant qu'on a défini ces trois quantités-là, ce qu'on va faire, c'est on va voir si on est capable de les relier avec des équations vectorielles maintenant. Donc nos équations de la cinématique, on va les écrire sous forme vectorielle. Donc les termes qu'on a là-dedans, on a à l'événement E0, on observe la particule à une position R0 et elle a une vitesse V0. Donc une position donnée en trois dimensions, une vitesse qui peut être donnée en trois dimensions. Un petit peu plus tard, à l'événement 1, la particule est à une position R1 et va à une vitesse V1. T, c'est l'intervalle de temps qui sépare les deux événements. Et enfin, A, c'est l'accélération constante de l'objet entre les deux événements. Donc pour que les équations de la cinématique fonctionnent, il faut absolument que l'accélération, le vecteur accélération soit constant entre ces deux événements-là. Alors notre première, c'est l'équation de la vitesse. Donc vous reconnaissez quand même des similitudes avec celles qu'on avait vues en une dimension. Donc le vecteur vitesse à l'événement 1 est égal au vecteur vitesse à l'événement 0 plus le vecteur accélération multiplié par le temps. Donc le temps, c'est un scalaire. Donc je multiplie le vecteur A par un scalaire. La variable absente, ici, c'est la position. La deuxième, la règle de Merton, donc la position à l'événement 1. Donc je prends la position à l'événement 0 plus la moitié de la parenthèse suivante. Donc vitesse à l'événement 0 plus vitesse à l'événement 1. Ce sont des vecteurs. Donc ça ici, c'est une addition de vecteurs dans la parenthèse. Je multiplie par le scalaire 1 demi et je multiplie par le scalaire T. Et la variable absente, c'est le vecteur accélération. L'équation de la position, donc encore une fois, c'est une addition de vecteurs et on voit que le vecteur V0 est multiplié par le scalaire T. Et ici, le vecteur accélération est multiplié par le scalaire T carré et par le scalaire 1 demi. Donc on a des additions de vecteurs. Et la variable absente, c'est la vitesse, le vecteur vitesse à l'événement 1. Enfin, l'équation du carré de la vitesse, elle n'existe pas sous forme vectorielle parce qu'on utilise des termes au carré. Donc je ne peux pas transposer ça sous forme de vecteurs. Donc on va s'en tenir à seulement trois équations pour la cinématique dans l'espace. Bon, comment est-ce qu'on va... Ça peut paraître un petit peu intimidant des équations vectorielles. Comment on va travailler avec ça? Regardez, on va réutiliser notre fameux schéma conceptuel. On va regarder comment on pourrait faire pour résoudre ou travailler avec cette équation-là qui est l'équation de la position sous forme vectorielle. Alors, oui, ça semble intimidant, mais on va la décomposer, on va la mettre dans notre tableau de la même façon qu'on a fait à chaque fois qu'on faisait des additions de vecteurs. Alors, la première chose à faire, c'est que je place chaque vecteur sur une ligne. Voyez-vous, donc du côté droit, l'addition que je fais, c'est ces trois vecteurs-là. Donc, R0, V0 fois T, une demi, A T carré. Donc je les ai ici. Le vecteur R0, le vecteur vitesse fois le temps, et le vecteur accélération fois une demi fois T au carré. Donc, tous ces vecteurs-là sont placés sur des lignes. Ça donne quoi? Ça donne le vecteur position R1 et dans chaque colonne, je vais placer les composantes des vecteurs. Donc, R0, ces composantes, on a X0, Y0, Z0. Ce sont les trois composantes du vecteur R0. Je peux aller faire tout de suite R1, X1, Y1, Z1. Le vecteur V0 fois T, donc je prends les composantes du vecteur vitesse et je les multiplie par le temps. Alors, on a la composante X, c'est VX0 fois T. La composante Y, c'est VY0 fois T. Et la composante Z, VZ0 fois le temps. Je fais la même chose avec l'accélération, donc je vais écrire tout de suite les trois composantes, alors AX, AY, AZ. Je vais les multiplier par une demi, donc chaque composante est multipliée par le facteur une demi, et on les multiplie enfin par le temps au carré. Donc, une demi et le temps au carré, ce sont des scalaires. maintenant, regardez chacune des colonnes. En fait, regardons particulièrement la colonne ici. Donc, on se rappelle que comment on va procéder pour additionner les vecteurs? On va procéder colonne par colonne. Chaque colonne est additionnée de manière indépendante. Donc, regardez ce que vous avez dans la colonne de la composante X. On retrouve X1 égale X0 plus VX0 fois T plus une demi AXT carré. Alors, ça, c'est une équation qu'on avait déjà vue. Donc, la cinématique en une dimension, l'équation de la position, c'est celle-là. Donc, en fait, ce avec quoi on travaillait précédemment, c'est une seule des composantes de cette équation-là. Donc, en réalité, c'est une équation vectorielle. Puis, dans les chapitres précédents, en une dimension, on travaillait avec une seule composante. Donc, on avait seulement à se soucier d'une seule colonne. Maintenant, on va devoir traiter les additions des deux autres colonnes également. Donc, on va faire deux exemples. Le premier ici, donc, la position d'une particule. C'est la position qu'on a au départ, 3I plus 2J moins 1K. Et la position R2 qu'on a plus tard, 4I moins 1J plus 3K. Et cette position-là, il y a deux secondes, ces deux positions-là, il y a deux secondes d'intervalle de temps qui les séparent. On veut connaître la vitesse moyenne. Alors, l'équation qu'on va utiliser, c'est la suivante. V moyenne égale delta R sur delta T ou encore, si vous préférez, R2 moins R1. Donc, ça, c'est mon delta R divisé par delta T. Alors, la première chose que je vais faire, je vais aller faire cette soustraction de vecteurs. Donc, on va les placer dans le tableau. Alors, on va placer notre vecteur R2 en premier. Donc, les composantes de R2 sont respectivement 4, moins 1 et 3. Ensuite de ça, R1, donc les composantes de R1 sont respectivement 3, 2 et moins 1. Et donc, le vecteur delta R, je vais faire la soustraction de ça, 4 moins 3, 1. moins 1, moins 2, moins 3, 3, moins, moins 1, ça nous donne 4. Donc, le vecteur delta R, 1I, moins 3J, plus 4K. Et, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est tout simplement de le diviser par delta T. Donc, delta T, c'est 2 secondes. Donc, je vais prendre ce vecteur-là, je vais le diviser par 2. Alors, la vitesse moyenne sera, donc, je divise chaque composante par 2, j'ai 0,5I, moins 1,5J, plus 2K. Donc, j'ai divisé chaque terme, vous voyez, par 2, mètre par seconde. alors, ça, c'est la vitesse moyenne. Deuxième et dernier exemple, une particule, je vous donne son accélération, donc, moins 7I, plus 2J, mètre par seconde carré. Je ne l'ai pas écrit, mais, c'est plus 0K. Donc, il y a 0 dans la direction K, c'est son accélération pendant 5 secondes. Après ce délai, sa vitesse est 5I, moins 2K. Remarquez, le J n'est pas écrit, là, fait qu'on a 0J. Quand on a 0, on ne l'écrit pas toujours. Quelle était sa vitesse initiale? Alors, l'équation que je pourrais utiliser, bien, je peux prendre l'équation vectorielle de la vitesse V1 égale V0 plus accélération fois T. Ce que je veux isoler, moi, c'est la vitesse au départ. Alors, c'est celle-ci que je cherche. Je vais l'isoler dans mon équation. Je vais donc avoir V1 moins A fois T égale V0. Donc, le temps vaut, ici, 5 secondes. Alors, on va mettre ça sous forme de tableau. Alors, avec chacun des vecteurs, donc, je vais avoir sur la première ligne, on va avoir le vecteur V1. Et, sur la deuxième ligne, je vais avoir A fois T, donc, c'est 5A. Je vais soustraire ces vecteurs-là et ça, ça devrait me donner directement le vecteur V0. Alors, je vais écrire les composantes respectives de ces vecteurs-là. Donc, pour le vecteur V1, on a 5I, 0 dans la direction J, moins 2K, 5A, donc, qui est ici, je multiplie ça par 5, donc, on a moins 35, plus 2J, donc, ça va faire 10J, et 0 fois 5, ça fait 0 dans la direction K. Donc, on va soustraire, c'est une subtraction, 5, moins, moins 35, on a 40, 0, moins 10, on a moins 10, et moins 2, moins 0, moins 2. Donc, c'est notre réponse. la vitesse initiale, V0, 40I, moins 10J, moins 2K, on n'oublie pas les unités, mètre par seconde. Donc, c'est la fin du vidéo. Merci.